Salut à toi, ravi de te retrouver dans l'édition numéro 55 de mon programme Life Eat Sport. Je suis Andy, ton coach fitness et comme chaque samedi, je te présente le défi du week-end. Donc normalement, tu es en week-end, si tu bosses samedi, bon courage à toi, tu pourras faire cette session d'entraînement demain dimanche quand tu auras du temps de disponible. Tu vas voir que ce programme, comme tous les programmes que je te propose les samedis, qui est accessible à tous en fonction de ton niveau. Il y a des options, il y a également deux formats de travail, un format qui dure moins de 15 minutes, un format qui dure entre 20 et 30 minutes. Tout dépend de ton niveau physique et du temps que tu as accordé ce week-end à ton entraînement. En tout cas, l'objectif aujourd'hui, c'est de renforcer des abdos, de muscler tes abdos et de vraiment travailler la musculature profonde. Je ne sais pas si t'as regardé, début de semaine, je t'ai donné quelques outils intéressants, quelques exercices spécifiques pour renforcer ta musculature profonde. Aujourd'hui, on va encore plus loin et je m'entraîne avec toi pour justement améliorer tout ce qui est engagement au niveau de tes abdos. Donc sans plus tarder, tu peux déjà dorénavant t'inscrire sur la chaîne YouTube, t'abonner pour recevoir tous les prochains défis et toutes mes vidéos. Comme tu le sais, tu es de plus en plus nombreux à suivre mon actualité, à suivre mes différents conseils. Donc merci à toi. Et ensuite, tu as besoin pour ce défi d'un tapis, d'une tenue de sport, de la motivation et le reste, je m'en occupe pas. Donc on se retrouve tout de suite, on se met en place, le tapis est ici. Et on va chercher tout de suite à se mettre en position. Donc position tout de suite de démarrage. Exercice numéro 1, on va reprendre l'exercice qu'on avait vu ensemble en début de semaine. Crunch statique, tu vas chercher à serrer les pieds, à serrer les genoux. D'accord ? Et l'objectif, ça va être de décoller les épaules, d'amener le regard vers le plafond et de maintenir la position. Donc tout de suite, on se met en place, les bras sont tendus, tu cherches à rentrer ton nombril et tu engages le ventre. Donc on reste en position statique. Donc ça, ce sera notre exercice numéro 1. Exercice numéro 2, tu vas voir. On va chercher à tendre les jambes, amener les bras derrière et à ramener les mains au niveau des chevilles ou des mollets. Je contrôle le mouvement et je descends. Plus tu es à l'aise, plus tu vas chercher à descendre les jambes. Si c'est trop dur, tu ne bouges pas les jambes et tu n'utilises que le mouvement des bras. D'accord ? Donc ça, ce sera les deux premiers exercices. Ensuite, tu verras, on aura un deuxième bloc d'exercice et un troisième bloc d'exercice. Donc c'est tout simple. Il suffit de me suivre. D'accord ? J'ai mis mon timer, 15 secondes de travail, 5 secondes de récupération sur les exercices. On fait ça 6 fois de suite. Ensuite, on a le deuxième bloc de travail, puis le troisième bloc de travail. Donc gros challenge au niveau des abdos. Allez, en place. Tu te fais avec moi. J'espère que tu arrives à me voir. Je mets mon timer et on est parti. 15 secondes. Allez, je maintiens la posture, je serre les genoux, je stabilise et je garde l'engagement musculaire. Donc là, l'idée, c'est vraiment chercher à rester puissant, à rester fort au niveau du centre du corps. Donc là, on relâche. Tu récupères un petit peu et on va reprendre l'exercice numéro 2. Ici. Donc là, je te montre option numéro 1. Si tu veux, utilisez l'option 2. Il suffit de tendre les jambes et de décoller le haut des épaules et la tête. On relâche. 5 secondes. Très court de récupère. Et on repart. On se met en place. On maintient. Donc là, l'idée, même chose, c'est vraiment de garder le bas du dos, d'accord, au sol et de vraiment se concentrer à garder une forte contraction au niveau des abdos. On relâche. Et on se remplace. Même chose, je tends les jambes. Tuck up. Poum. Je ramène les bras. Je ramène les jambes. Donc, essaye de décoller l'eau et les fesses. Ok. Deux séries faites. Hop. On reprend. Et on garde. Même chose, on décolle. Si ça devient vraiment difficile, tu peux relâcher un tout petit peu l'engagement au niveau musculaire. À toi de boire, à toi de ressentir. On relâche. Bien. Et on reprend. Même mouvement. On cherche à ramener tes mains au niveau de tes tigas, au niveau de tes chevilles. On va ramener les genoux au niveau de la poitrine. Et on reprend. Donc. Les premiers sont faits. Hop. Je suis juste trompé. Et on repart. 15 secondes. On repart pour une prochaine série. Donc, de nouveau. on garde toujours les épaules essaye de rentrer ton nombril voilà sans bouger cherche à relâcher à détendre les abdos et on repart tu cherches à souffler quand tu ramènes les joints à la poitrine et tu inspires quand tu ouvres les bras derrière donc là on a fait quatrième série on attaque la cinquième donc normalement si tu fais bien les exercices tu devrais normalement commencer à ressentir l'engagement au niveau du ventre si c'est pas le cas il y a un truc qui ne joue pas cinquième allez on reprend les check-up bras même chose, rappelle-toi de l'option si ça devient vraiment trop dur tu gardes les genoux à la poitrine et tu te concentres essentiellement sur le mouvement des bras tu vas voir déjà on doit ressentir le travail musculaire dernière série et on aura fait nos six rondes même chose on se met en place on maintient la posture on garde la tête dans le prolongement de la colonne le regard est juste au-dessus des genoux et normalement tu dois vraiment sentir comment je le sens très bien allez, dernier challenge 15 petites secondes ok bien donc première série d'abdos terminée là ça bip je vais juste changer le timer parce que je me suis trompé j'ai mis 6 au lieu de 12 rounds comme on a deux exercices donc là on attaque la deuxième série alors hop je remets 15 je remets 5 on remet 12 séries et on est parti on va se mettre en position cette fois-ci position planche donc les mains en dessous de la ligne des épaules d'accord tu vas chercher à couvrir un petit peu les pieds même écartement que les mains et on va chercher à se regresser à garder la tête dans le prolongement de la colonne exercice numéro 1 il aura chien tête en bas l'idée ça va être d'amener la main au niveau des orteils à l'opposé on va revenir en position planche et on va alterner une fois à droite une fois à gauche donc 15 secondes de travail et ensuite on reste 15 secondes en position planche et on fait ça 6 fois de suite allez on se met en place go c'est parti donc même chose quand je lève les fesses je cherche à souffler quand je reviens en planche j'inspire donc je maintiens la posture essaye de garder les épaules au-dessus de tes mains on relâche relâche bien tes épaules évite de crisper au niveau des épaules essaye vraiment de mettre le travail au niveau de la sangle abdominale l'idée c'est de ne pas bouger voilà parfait première série de fêtes il en reste donc 5 on se met en place n'hésite pas à fléchir un petit peu les genoux ça tire un petit peu en bas du dos et là on est de la vitesse ok on relâche donc quand on est vraiment beaucoup plus sur les muscles profonds tu vas chercher vraiment à rentrer ton ombrile d'accord tu stabilises tes épaules et essaye de ressentir ce que tu fais essaye de ressentir l'engagement dans tes abdos l'idée c'est vraiment d'avoir un travail de ressenti à l'intérieur du ventre allez on reprend ok on relâche même le cardio commence à monter un peu il ne s'est pas plus mal voilà on sort la tête des épaules évite vraiment de t'affaisser au niveau si tu sens que ça c'est difficile tu poses simplement les genoux au sol ça te permet de maintenir ton bassin ça te permet de garder ton dos dans le plongement de la colonne et on reprend chien tête en bas donc essaye de garder tes abdos toujours serrés quand tu fais l'exercice voilà je viens tes épaules pendant les petites phases de transition et là même chose tu stabilises de nouveau tu maintiens tu restes toujours aussi efficace la planche un bon exercice de gainage voilà ok on a déjà 4 séries allez il n'en reste plus que 2 tu vois que ça passe vite quand tu fais du sport pas besoin d'en faire pendant 3 heures ok je relâche les épaules ouvre la poitrine on se remet en place on maintient on ne relâche pas la tête on ne relâche pas les cervicales allez dernière ronde dernière série on se remet en place dernière fois chien tête en bas reviens bien avec le bassin vers l'avant ok allez il nous reste dernière fois la planche et on a fini avec cette série là tu maintiens tu bloques tu serres et tu restes encore 3 petites secondes 2 petites secondes 1 petite seconde et on relâche excellent bien on a fini hop notre deuxième bloc d'accord d'abdos il nous reste plus que une série un bloc on a 2 exercices planche latérale maintenant et on finira par des squat thrust allez c'est parti on se met en place on se fait avec moi donc là tu vas chercher à poser tes avant-bras d'accord position de gainage on appuie sur les orteils on sort la tête des épaules même chose tu cherches à serrer le ventre et là on va se déplacer hop sur le côté latéral une fois à droite une fois à gauche on se déplace donc ça c'est notre exercice numéro 1 ensuite sur les squat thrust on va revenir en position bras tendus d'accord je ramène les genoux à la poitrine je tends les jambes je ramène les genoux je tends les jambes le plus rapidement possible ok 2 exercices même format 15 secondes de travail 5 secondes de récupération 6 rondes au total on est prêt 3 2 1 go allez et on se passe cherche à bien lever ton bassin cherche à jouer avec tes pieds hop tu les places bord intérieur bord extérieur et essaye vraiment de monter la hanche en direction du plafond on se met en place bras tendus alors si c'est pour dire cette option là tu peux être un genou après l'autre genou à la poitrine ça marche aussi d'accord au choix à toi de voir ton niveau on relâche on sent qu'on a bossé juste avant temps bien le bras le regard vers le bout des doigts hop cherchez à relâcher on se replace et on repart et on se reçoit et on se reçoit l'engagement dans les épaules et dans les bras ça devrait travailler du dur allez tu tiens la fin est proche on a fait la moitié et on reste trois rounds pratiquement trois rounds on se reçoit on se reçoit on se reçoit on se reçoit on pivote bien le bassin tu vois ici on cherche à lever la manche normalement tu dois sentir sur les côtés on reprend ce poit truss même chose option numéro deux ça peut être ça l'option ça peut être de ramener les deux genoux à la poitrine et l'un après l'autre et vraiment cherche à garder cet engagement là tu dois sentir que ça doit brûler ici ça doit brûler au niveau des épaules c'est normal allez je pivote je serre la ceinture une dernière fois ok allez squat thrust temps bien les jambes et ramène bien les genoux vers la poitrine ça te permettra d'engager plus le ventre allez dernière série le meilleur pour la fin on termine et on lève regarde bien pivote bien partir de la hanche direction du bras direction de la tête dernière série on finit fort 15 secondes de travail allez en place dernier challenge 10 secondes 8 secondes ok excellent tiens ça va bipper voilà on attend que ça bip une dernière fois parfait excellent travail j'espère que tu as senti au bon endroit donc normalement c'était localisé ici les muscles profonds bien sûr on a travaillé forcément un peu les épaules un peu le haut de la poitrine parce qu'on est en stabilisation sur les mouvements de planche en tout cas j'espère que tu as apprécié autant que moi ce challenge abdo très sympa à faire tu peux le faire avec également tes amis tu peux partager la vidéo de telle façon que de plus en plus de gens me connaissent en tout cas ce serait super sympa à toi je te rappelle que si t'es pas abonné tu peux le faire directement en cliquant sur la vidéo en bas à droite sur le petit onglet s'abonner et tu peux également recevoir dans les descriptions tu verras tu peux recevoir mon programme spécifique awaygames des challenges mobilité récupérer ma newsletter privée qui permet d'avoir encore plus d'informations que ce que je t'apporte aujourd'hui sur youtube en tout cas merci à toi de m'accompagner like cette vidéo partage-la et n'oublie pas cherche à t'entraîner cherche à être fier de toi et tu verras les résultats seront là merci bon week-end et on se retrouve demain pour de la prévention de blessures et pour des exercices pour t'étirer tu verras je te dis pas tout le petit teasing de fin de séance allez salut 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 salut